... Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Gladys, comment allez-vous ? Très bien, merci et vous ? Très très bien, je suis très heureux de vous recevoir ici à la galerie Argentarius. Merci beaucoup. Alors, expliquez-moi les concepts de votre galerie. Alors, vous êtes ici au 28 rue Saint-Léger et je suis dans cette galerie depuis octobre 2016. Mais la galerie existait bien avant puisque la raison sociale Argentarius Conseil a été créée en 2010-2011. Mais auparavant, j'organisais des expositions itinérantes parce que je louais des espaces car je n'avais pas trouvé un local qui me correspondait. Et j'organisais des expositions d'artistes de courte durée, de deux à quatre semaines. Mais Argentarius n'est pas qu'une galerie, c'est en fait une double activité. C'est d'une part l'activité qui est mon activité professionnelle originale, à savoir le conseil, la banque, la finance. Et je garde cette activité en parallèle à la création et à l'organisation d'expositions d'artistes qui fait que ça s'appelle Argentarius Galerie d'art. Maintenant, on va parler de l'art et de votre activité de galeriste. Quels sont les styles d'artistes que vous cherchez pour les exposer ? Alors en fait, c'est finalement assez simple. C'est uniquement à la base l'émotion et l'émotion visuelle que je ressens quand je vois une œuvre d'art. Principalement de peinture parce que moi j'expose de la peinture et je ne parle pas de photos ou de sculptures. Donc finalement, c'est au travers de mes recherches, soit en parcourant des magazines, soit en me baladant dans la rue ou quand je suis en vacances ou en déplacement professionnel, je passe devant une galerie où je vois tout d'un coup un artiste qui est exposé et qui attire mon regard. Je m'intéresse tout de suite et je cherche à prendre des renseignements sur l'artiste et comprendre qu'est-ce qu'il fait, qui il est. Donc la base, c'est vraiment l'émotion. Non, pour moi, il faut que j'ai une émotion et que le tableau me parle. Je ne cherche pas un autre concept au début, je regarde celui-ci en priorité. Ensuite, lorsque j'arrive à prendre contact avec l'artiste, je parle bien évidemment d'artiste vivant. Donc la galerie aujourd'hui n'expose pas des artistes décédés. La galerie s'intéresse aujourd'hui à des artistes vivants, donc dits contemporains. Le deuxième vecteur, c'est lorsque j'arrive à rencontrer l'artiste, est-ce que je sens qu'il va y avoir un relationnel qui va être positif entre lui et moi et qu'on va pouvoir avoir une relation et une collaboration où ce n'est pas simplement le galériste qui prend des œuvres, qui les met au mur, qui les vend au public et puis qui paye ensuite l'artiste, mais qui a vraiment un travail et une sorte de collaboration et de partenariat qui s'établit. Et que je vais pouvoir le suivre pour voir comment il évolue dans sa création. Il va me demander mon avis sur comment il peint, qu'est-ce qu'il peint, s'il pense que c'est quelque chose, est-ce qu'il progresse ou pas. Donc ça, c'est le deuxième élément, c'est très important. Le troisième, c'est simplement que je cherche aussi des artistes et à amener les artistes que j'expose à être appréciés de ma clientèle pour leur faire découvrir. Parce que mes clients, pour moi, c'est avant tout des gens collectionneurs qui réagissent avec des émotions et qui vont se dire « Tiens, cette toile ou cette toile ou celle qui est dans mon dos derrière moi, je vais pouvoir vivre avec cette œuvre à la maison sans forcément avoir l'idée de l'investissement avec une plus-value spéculative à moyen ou à long terme. » Voilà, c'est la façon dont je travaille et je pense que c'est parce qu'une œuvre d'art s'achète principalement avec le cœur. Jean-Pierre, vous avez des artistes jaunes et des artistes confirmés dans votre galerie et derrière vous, il y a un artiste que j'adore. Il s'appelle Nathan Chantop. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler un peu plus de lui ? Avec plaisir. Tout à l'heure, je vous disais que moi, c'est l'émotion qui me motive et Nathan, c'est un réel coup de cœur et je l'ai découvert en 2013 presque par hasard. Je parcourais une plaquette d'une foire à Paris de jeunes artistes, je tournais les pages et je trouvais que rien ne m'intéressait et tout d'un coup, il avait un stand, je suis tombé sur la page de son stand avec une photo d'une de ses toiles et tout d'un coup, ça m'a fait vraiment un choc émotionnel. Je suis allé à Paris, j'ai pris les dates, je suis allé exprès pour le voir et voir cette foire et je l'ai rencontré et je l'ai exposé déjà trois fois. Nathan n'a même pas 30 ans. C'est un véritable jeune artiste extrêmement doué. Alors, il est portraitiste à la base, il est dans le figuratif et l'humain, c'est assez sombre, c'est assez intérieur, donc on est dans des... ses maîtres, c'est des gens comme Lucian Freud, Munch ou Schill, donc c'est pas forcément très 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 coloré, mais il est très très puissant et avec lui, ce qui est certain, c'est que soit on aime, soit on n'aime pas. Il n'y a pas d'avis mitigé, c'est soit on adore, comme vous, soit les gens disent c'est très puissant, mais c'est trop sombre. Et moi, j'aime cette peinture relativement très intérieure, où vraiment on voit l'humain quasiment comme si on était à l'intérieur des entrailles. Ça, c'est un de mes coups de cœur et je suis persuadé que je le réexposerai. Maintenant, on continue avec François Benoît-Alisson. Alors, François, c'est un artiste que j'ai découvert par hasard lorsque je me promenais sur un salon. Rien ne me plaisait, j'étais sur le point de partir. Et puis tout d'un coup, avant de partir, il avait son stand. Il était sur le stand et j'ai pu lui parler, on a pu échanger, il m'a présenté sa peinture. Et c'est de l'abstraction. Il est vraiment sur les traces des grands artistes tels Mathieu, Marfin et Soulages. Et de fil en aiguille, je lui ai dit qu'on se reverrait et on s'est vraiment revus puisque ça fait déjà deux fois que je l'ai exposé. Et normalement, on a un projet pour peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, si tout se passe bien, avec la crise sanitaire. J'espère que le public pourra le revoir dans la galerie bientôt. Et c'était aussi une façon de dire aux gens qu'ils me disaient toujours, Jean-Pierre, tu ne fais que du figuratif. De leur dire, mais j'aime aussi l'abstraction, mais il fallait que je trouve quelque chose qui me plaise. Et la peinture de François-Benoît Lison, là vous avez une laque avec de l'acrylique, mais il fait aussi de la peinture avec du goudron, avec de l'huile. Et vraiment, je pense que c'est un artiste confirmé et très talentueux. Et j'adore le personnage. Parlez-moi de Christophe Grimampon. Avec plaisir Gladys. Christophe Grimampon est un artiste peintre qui vit à Angers, une ville qui se situe dans la partie ouest de la France. Je le connais par l'intermédiaire d'une galerie parisienne avec qui je collabore sur certaines expositions. J'aime beaucoup le personnage, il est très attachant. Et j'aime beaucoup sa peinture parce que c'est de l'hyper-réalisme, mais un hyper-réalisme pas pur et dur. Je m'explique. Christophe utilise la technique des maîtres hyper-réalistes américains des années 65-70, mais uniquement sur le sujet central de ses toiles, qui sont toujours des objets ou des scènes inanimées. Des voitures, des chantiers navals, des avions, des hangars à bateau. Il n'y a jamais d'humain dans ces tableaux. Et on retrouve un petit peu les ambiances poussiéreuses des garages, des voitures de sport, des chantiers navals, des bateaux et des avions. Et en fait, seuls les objets sont hyper-réalistes. Et le décor autour est totalement réinventé. Et là, vous voyez une Delahaye, qui est une superbe voiture des années 1930-1940. Et il a recréé... Alors, la voiture existe, elle appartient à un collectionneur privé. Et il a recréé une atmosphère dans un garage qui n'existe pas. Et l'autre tableau est en fait une vue de la partie industrielle du port d'Amsterdam. Et il a recréé un ciel et un fleuve qui n'est pas exactement à l'identique. Et c'est ce que j'aime chez lui. Il n'est pas simplement hyper-réaliste. Mais je dirais que c'est un hyper-réaliste avec un imaginaire poétique. Et pour finir, quels sont vos projets ? Alors, le premier projet est totalement concrétisé. Et ce sera une exposition du 24 septembre au 24 novembre 2020. C'est un artiste bien connu du public genevois qui s'appelle Serge Diakonoff. Ce n'est pas seulement un artiste, mais c'est un ami de longue date. Et je vous invite à venir au vernissage ou pendant la durée de l'exposition, car c'est assez étonnant. La deuxième exposition, je ne peux pas vous donner le nom de l'artiste, car c'est un projet en cours de finalisation. Mais ça sera dans l'abstraction sur les traces de peintres chinois et asiatiques. Et normalement, c'est prévu pour la fin du mois de novembre. Et ça couvrira jusqu'à la fin du mois de février 2021. Merci pour cette interview. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour les prochaines expositions. Gladys, c'est surtout moi qui vous remercie. Et surtout pour le temps que vous m'avez consacré. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada